En France, plusieurs manifestations ont rassemblé des milliers de participants comme ici à Paris dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Une journée de mobilisation sur fond de revendication contre les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'il y a une journée par rapport aux droits des femmes parce qu'elles n'ont pas les droits, ne sont pas égaux à celui des hommes et donc il faut être là pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on voudrait que ça change. Plus tôt dans la journée, le président français s'est rendu au siège d'une entreprise exemplaire, Gessina, une société foncière. Non seulement 60% des salariés y sont des femmes, mais le conseil d'administration est paritaire et depuis 2014, Gessina a mis fin aux inégalités salariales entre les sexes. Le gouvernement français en a profité pour présenter un nouvel arsenal législatif, objectif résorber d'ici 2022 les écarts de salaire à poste égale. Il y a renforcement des contrôles pour sanctionner ce qui est d'ores et déjà interdit par la loi, mais on va rendre public de manière régulière le nom des entreprises qui se comportent mal sur ce sujet et en même temps on valorisera les classements qui mettent en tête les entreprises exemplaires en termes d'égalité hommes-femmes, c'était le cas de cette entreprise. Acteurs et sportifs ont aussi été invités à soutenir le combat des femmes en portant du rouge à lèvres, une campagne de promotion contre les violences sexuelles faites aux femmes. Merci. Merci.